Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle recette de mug cake sans gluten. Je reviens enfin sur cette chaîne parce que j'ai un petit peu plus de temps. Aujourd'hui on va faire un mug cake sans gluten aux myrtilles. C'est parti ! Pour ça vous avez besoin de 2 cuillères à soupe de farine sans gluten, 1 cuillère à café de miel ou de sirop d'agave, 1 cuillère à café de levure, 1 cuillère à café d'extrait de fleurs d'oranger, 2 cuillères à soupe de myrtilles, pleines de préférence, et un oeuf. C'est tout ! On commence tout d'abord par mettre dans un mug la farine sans gluten. On ajoute ensuite l'oeuf et avec une fourchette de préférence, c'est beaucoup plus facile, on va commencer à mélanger. Alors farine sans gluten, vous pouvez prendre celle de farine de riz, farine de millet, peu importe, celle que vous avez sous la main ou un mix mélangé. On rajoute ensuite l'extrait de fleurs d'oranger et on remélange une nouvelle fois. Je rajoute ensuite le miel ou le sirop d'agave, c'est ce que vous préférez. Et encore une fois, on mélange bien toujours avec notre fourchette et je rajoute ensuite la levure. On va obtenir du coup une pâte qui va être la base de notre mug cake à laquelle on va venir rajouter nos myrtilles. Alors moi je prends des myrtilles fraîches, vous pouvez en prendre des congelés si vous en avez, ça marche de la même façon. Mais bon voilà, j'en avais des fraîches et je me suis dit que c'était meilleur. On en rajoute et ensuite une minute au micro-ondes et voilà le résultat, c'est normal ! Ne vous inquiétez pas qu'il y ait du rouge, les myrtilles explosent au micro-ondes, elles restent rarement hyper toutes mignonnes. Mais voilà le résultat à la fin, c'est un très bon dessert qui n'est pas trop sucré et qui va ravir vos envies de fruits si vous en avez. Et ça change des mug cakes habituels qu'on a l'habitude de voir au chocolat, etc. en rajoutant un petit peu quelques fruits. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour me dire de faire d'autres vidéos sur les mug cakes. Quant à moi je vous retrouve très prochainement dans une vidéo sur cette chaîne de J-Cooking, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, bye bye !